Voyage en cinéma Jacques-Émile Myriel Jacques Déniel Et Geoffroy Scrive Eh bien, si je puis dire, cher Jacques, merci au pluriel que nous nous retrouvions pour cette émission sur RCF en Finistère, émission consacrée, là encore, au cinéma, puisque nous sommes dans les rétrospectives de films que vous proposez au cinéma d'art et d'essai, les studios à Brest. Aujourd'hui, nous allons parler du film intitulé Mes Petites Amoureuses, du réalisateur Jean Eustache, un film des années 70, un film d'un peu plus de deux heures. Si je puis dire, pour vous présenter, nous avons déjà réalisé quelques émissions ensemble, Jacques Déniel, à propos du cinéma, les auditeurs vous connaissent, et Jacques-Émile, en quelques mots, donc, vous êtes critique littéraire, vous avez collaboré au magazine littéraire et au dictionnaire des amoureux et des œuvres, aux éditions Robert Laffont, dans la collection Bouquin. Vous écrivez dans la revue Esprit depuis 2021, et on peut citer également que vous tenez un blog littéraire à l'adresse j'aimemyriel.oefor.com. Nous pourrons indiquer cette adresse sur le site internet de la radio. Donc aujourd'hui, Mes Petites Amoureuses, de Jean Eustache, à travers une rétrospective de films très divers, puisque dans cette rétrospective, nous avons vu Point Break, il y a Bright Star, il y a Chasse à l'Homme, de Mad Hunt, il y a Le Mirage de la Vie, il y a Le Roman d'un Tricheur, de Sacha Guitry, et Mes Petites Amoureuses. Donc une sélection quand même très éclectique, très diverse, qui montre évidemment toute la diversité du cinéma. Alors, première question, pour ceux qui ont eu déjà la chance de voir par le passé ce film, qui est quand même difficilement trouvable, on reviendra sur la difficulté de pouvoir accéder au film de Jean Eustache aujourd'hui. Un coffret, je crois, doit sortir au mois d'avril. Mais ce sera une occasion pour les spectateurs du Finistère de voir, peut-être pour la première fois sur grand écran, Mes Petites Amoureuses. Première question toute simple. En quoi ce film vous touche et pourquoi avez-vous choisi dans cette sélection ? Eh bien, j'ai demandé à Jacques Déniel de pouvoir présenter ce film que je n'avais pas vu jusque-là. Je n'avais vu de Jean Eustache que la maman est la putain, trois fois. Et donc, je savais que c'était un grand réalisateur. Et ça m'intéressait vraiment de l'aborder, d'écrire quelque chose sur lui. Je me doutais que c'était un grand film. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation. Et vous n'avez pas été déçu dès la première fois où vous l'avez vu, où vous vous êtes posé des questions ? Parce que personnellement, quand je l'ai découvert pour préparer cette émission, la première projection m'a frappé un peu d'étonnement. C'est un film dans lequel il ne se passe finalement pas grand-chose. Ce n'est pas un film d'action. Ce n'est pas un film de grands paysages. C'est un film où on est directement en France. Il y a d'ailleurs Douce France. On entend les premières paroles de la chanson, évidemment, dès le début. Et on suit un jeune garçon qui sort de l'enfance pour entrer dans l'adolescence à travers, évidemment, les conquêtes ou les non-conquêtes féminines. Qu'avez-vous pensé lors de cette première projection, Jacques-Emile ? La première fois que je l'ai vue, c'était dans un DVD sur un tout petit écran. Et donc, effectivement, je n'étais pas tellement convaincu de ce que j'ai vu. Parce que c'est quand même un film assez difficile. Et selon la formule de Godard, d'ailleurs, un film simple, donc complexe. C'est Godard qui disait ça de Mizoguchi. Et on pourrait dire la même chose de Stache. Ensuite, je l'ai vu deux autres fois en DVD. Au fur et à mesure que je le voyais, ça a été mieux. Et puis, j'ai eu la chance de le voir dans une projection privée en salle à Brest. Et là, ça a été un éblouissement. Je pense que c'est un film, d'ailleurs, comme tous les films, sérieux qu'il faut voir dans une salle de cinéma. Et non pas sur un tout petit écran. Jacques Daniel, quelque chose à peut-être ajouter pour votre propre appréciation du film ? Donc, moi, je connais assez bien l'œuvre de Jean Stache. Parce que j'ai eu la chance de voir tous les films de Jean Stache. Mais bon, ça, je ne les ai pas vus à la télévision, mais je les ai vus dans ma salle aussi au 43 à Dunkerque, parce que j'en ai programmé, lors d'un stage d'analyse filmique qui était dirigé par Alain Philippon, qui a écrit un livre au cahier du cinéma sur Jean Stache. Et puis, je l'ai vu les autres à Paris, quand j'allais à Paris pour des raisons professionnelles. Et qu'au moment où il y avait eu une rétrospective Stache au milieu des années 80, une rétrospective, évidemment, encore en copie 35 mm, puis après ça, ça doit être 88 si je ne dis pas de bêtises, puis après cette rétrospective, ça a été un peu le désert. Parce que de toute façon, Stache était mort, et puis donc, c'est ses deux fils qui avaient les droits, et que c'était assez compliqué, les relations avec Boris Stache, parce qu'il était très exigeant pour ressortir les films. Peut-être un peu trop tatillon parfois, enfin, pas sur l'exigence de qualité, mais à mon avis sur d'autres choses. Heureusement que des accords ont réussi à se trouver, que comme d'habitude, Paul-Vincent Boncourt de Carlota, qui a fait un travail excellent, parce que c'est eux qui sortent les films au cinéma, enfin voilà, on peut tous les montrer au cinéma maintenant, et ils vont sortir en coffret DVD au mois d'avril 2024. Enfin, on pourrait aller voir, parce que je ne m'étonne pas que Jacques-Emile ait eu du mal à voir le film sur ce DVD, qui est un DVD qui était à l'époque où le film était montré à l'éducation nationale dans lycée au cinéma ou collège au cinéma, et la qualité du DVD est assez médiocre. Mais là, la copie qui va être montrée, bien sûr, au studio, est une belle copie restaurée en numérique, et donc une très belle copie. Le film m'a beaucoup frappé, parce que le premier film que j'ai vu, c'était La Maman à l'imputant, puis ensuite, c'est celui-là. Et donc, on est quand même dans deux films différents, parce que là, au fond, on est dans le présent du milieu des années 60, de l'époque 68 Ardes, même si c'est un film qui est tourné en 73, mais c'est ce qu'il parle quand même de ça. Et on reviendra peut-être là-dessus. Et l'autre, c'est l'enfance de Jean Eustache, parce que le film parle de sa propre enfance, à La Campagne et à Narbonne. Oui, c'est ça, il parle de son enfance. Je disais que quelqu'un comme Truffaut, quelqu'un comme Piala, avait produit des films assez rapidement sur leur enfance, tandis que Jean Eustache attendra plusieurs années avant de consacrer ce film à son enfance. C'est-à-dire qu'il, pour lui, c'est un sujet vraiment important au point de choisir d'attendre, de mûrir peut-être le sujet et la façon d'aborder son film. C'est ça ? Oui, certainement. Et puis, c'est le film qui vient juste après La Maman et la Putain, qui était un succès, un succès critique et un succès public, ce qui lui a permis de faire ce film avec tout l'argent nécessaire, dans de très bonnes conditions techniques. Et donc, c'était une sorte de film privilégié pour lui, et il a pris un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Jacques Daniel, vous disiez que ce film avait été montré dans les rétrospectives il y a quelques années, donc de films présentés aux collégiens, aux lycéens. Peut-être pourrions-nous justement nous apesantir un peu sur ce côté un peu scolaire, c'est-à-dire que l'histoire de Daniel, le héros, si je puis dire, qui pourrait être qualifié peut-être d'anti-héros dans ce film, est quelqu'un qui, justement, semble plutôt doué pour les études, qui a une intelligence assez vive, et qui vit une enfance idyllique dans un village chez sa grand-mère. Et sa mère décide qu'elle habite Narbonne, qui vit avec un Espagnol ouvrier, ils ne sont pas mariés, qui décide donc de ramener son fils chez elle. Et l'enfant et le spectateur comprennent très vite que l'enfant ne retournera jamais à l'école. Alors peut-être pouvons-nous laisser la parole à Maurice Piala, qui intervient justement dans ce film. Je ne pense pas que la tirade dévoilera l'intégralité du film aux auditeurs, mais je pense qu'elle peut peut-être nous faire réagir dans notre conversation. Il n'est pas là, le patron ? Non, il n'est pas là. Mais il ne va pas tarder. Tiens. Je suis passé à côté, je suis million, bonjour, ça va ? Ça va. La famille ? Ça va. Tu ne pourrais pas te lever ? Il n'y a pas de travail. Ce n'est pas une raison. Lève-toi. Tu crois que tu fais un bel effet sur les clients ? Ce n'est pas un client, c'est un ami à vous. Ça ne change rien. Lève-toi. Ils sont culottés, les gosses, aujourd'hui. Ils n'ont aucun respect pour quoi que ce soit. J'essaie de maintenir le mien à l'école et il ne veut rien savoir. Tu as le temps ? Il est petit. Le temps... Quand j'avais son âge, moi, mon père m'emmenait avec lui travailler à la terre. Et toi, tu as été à l'école ? Oui. Ah ben, tu vois, tu travailles comme les autres. Tu crois que tu travailles mieux ? À quoi ça servit ? À faire dépenser de l'argent à tes parents, hein ? Oui, je sais. Il aurait fallu continuer. Continuer quoi ? Les études. Les poursuivre. Si tu en avais été capable, tu aurais continué ? Non. Je crois que ce n'est pas la raison. Tu veux faire le malin, mais tu seras, comme nous, toujours un pauvre type. Et tu te souviens de ce que tu as appris ? Tu te souviens de quelque chose ? Oui, de tas de choses. L'alphabet, tu t'en souviens ? Bien sûr. Vas-y pour voir. Quoi ? Vous voulez que je récite l'alphabet ? Puisque tu le connais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U... C'est comme ça qu'on apprend l'alphabet dans ton pays ? Oui, pourquoi ? On l'apprend comment chez vous ? A, B, C, D, E, F, G... C'est comme ça qu'on apprend l'alphabet ? Moi aussi, c'est comme ça que je l'ai appris. Toi aussi, tu seras un pauvre type comme nous. Est-ce que c'est la leçon que nous donne Jean Eustache un peu dans ce film ? Je crois que c'est exactement presque tout ce qui soutendrait le cinéma de Jean Eustache et dans l'écart entre les deux, entre ce que dit Daniel, enfin, entre les deux manières de réciter l'alphabet, parce qu'il y a quelque chose, évidemment, Piala et Royal dans un rôle de type un peu réactionnaire, voilà, et de mauvaise foi. Oui, mais il y a quelque chose là-dessus, sur l'idée d'un monde qui disparaît, parce que je pense qu'il y a eu sur Eustache une espèce de... on a reçu son œuvre, la critique cinématographique, dont on sait qu'elle est toujours un peu du côté de la bien-pensance. De ce qui ne dérange pas. Oui, de ce qui ne dérange pas, enfin, je veux dire, donc, évidemment, en 73, pour la maman à la putain, et donc, juste un petit peu après pour ce film, adore le... C'est plus nuancé sur Mes petites amoureuses, parce que même la critique, là, il y a des choses qui ne passent pas. Mais ils reçoivent le film comme si c'était le film d'un type qui pense exactement comme eux. Or, à mon avis, Eustache ne pense pas comme ces gens-là, parce qu'il a un côté dandy, un peu réactionnaire, et pas du tout dans un moule de la pensée des années 60. Il est marqué par beaucoup de choses du passé de la France, qui va se voir dans d'autres films. Le film qu'il fera sur sa grand-mère, Odette Robert, qui à un moment s'appelle Numéro Zéro, je crois, mais Numéro Zéro. Et puis, de même, les deux films sur la rosière de Pessac, ou ce film-là, Mes petites amoureuses, ou le film sur le cochon, qui est un film où on voit un cochon, enfin, l'abattage du cochon, enfin, dans une famille paysanne, enfin, et donc, il parle d'une certaine France profonde, Eustache, ce qui n'a rien à voir avec l'idée, enfin, avec la modernité un peu de cette époque. Mais je crois qu'il refusait la modernité, il se disait révolutionnaire en cinéma, parce qu'il refusait les techniques modernes, il voulait revenir à un cinéma des origines. Je pense qu'à propos de la société, Eustache tenait un discours plutôt anticonformiste, et ça vient sans doute d'une certaine manière de son éducation, et on le voit dans cet extrait de son film, qui est d'ailleurs tout à fait terrible, quand on voit ces deux adultes qui s'attaquent à quelqu'un qui est tout jeune et tout naïf, et qui lui disent des choses horribles. Il y a, chez Eustache, une révolte contre ce discours prédominant, et notamment sur le travail. Lui, sa conception du travail n'est pas du tout celle qui est exprimée par le personnage de Piala. Pour lui, il y a certainement une alienation du travail telle qu'elle est décrite là, et c'est quelque chose qui, à l'époque, était dans l'air du temps, cette remise en question au fond du travail. Il y avait Guy Debord qui avait écrit « Ne travaillez jamais » sur un mur, c'est un slogan qui restait très célèbre. Et puis, plus loin encore, Rimbaud qui disait « J'ai horreur de tous les métiers ». Donc, chez Eustache, par rapport au travail, il y a le choix, pourrait-on dire, de ne pas faire n'importe quel travail, mais au contraire, de choisir un travail qui a un sens, pour donner un sens à sa vie. Et je pense qu'il aura tenté, de manière générale, de donner un sens à sa vie, même s'il n'y a pas parvenu. C'est comme ça que je vous présenterai les choses. Et puis, puisque vous parliez de Dandy, on peut penser à la passion qu'avait Eustache au personnage de Jacques Rigaud. Dans cet ouvrage donné par Jean-Luc Bitton, intitulé « Jacques Rigaud, le suicide est magnifique », nous avons le passage suivant. « Eustache s'est reconnu en Rigaud, lui-même étant un personnage régaldien. Deux points. Dandy festif, oisif très occupé, nomade sentimental. Fauché et flambeur. Citation. Il aimait le rien, le nul. On voulait lancer un mouvement, nous si immobiles. Le nullisme, écrit Jean-Jacques Scholl. Alors, on se demande si, évidemment, en voyant cet petit extrait du film, c'est à la fois ambivalent parce que, d'un côté, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il essaye quelque chose, ce pauvre enfant Daniel s'est frappé d'un succès en un seul mot. Et là, en même temps, c'est ambivalent parce qu'on sait qu'il aurait voulu être à l'école et il se fait un petit peu gronder par le personnage incarné par Maurice Piala qui, lui, cherche à tout prix à garder son propre enfant à l'école. Donc, en fait, Jean Eustache inverse un peu les rôles, si je puis dire. Et finalement, l'enfant n'est pas du tout vaincu par les deux adultes, le patron du garage où il travaille et son ami Maurice Piala. Mais, en fait, il est consterné un petit peu devant leur réaction suite à la récitation de l'alphabet. Et dernier point, on arrivera peut-être sur un point technique du film, le plan finit par un fondu noir. Comme la plupart, je crois, des plans de ce film, il faudra peut-être expliquer la signification de ces fondus noirs. Alors, il faut dire que peut-être dans cette scène, qui est sans doute arrivée à Eustache quand il était petit, et puis il y a également ses rapports avec sa mère qui sont très très importants et qui vont dans le même sens, il y a peut-être là l'embryon de son dandisme ultérieur. Alors, pour cette admiration pour Jacques Rico, c'est son ami Jean-Jacques Chul qui est lui-même une sorte de dandy, qui lui a passé la passion pour cet écrivain. Voilà ce que je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Parler du dandisme et puis du côté un petit peu ambivalent de Stache montrant un Daniel qui aurait voulu être à l'école face à des adultes qui eux cherchent à garder leur progéniture sur les bancs de cette école. Alors, je ne crois pas que le film soit ambigu ou ambivalent là-dessus. Eustache n'avait pas pardonné visiblement, notamment à sa mère, cette décision de le faire travailler. On peut dire ça comme ça. Et c'est sans doute quelque chose dans sa vie de catastrophique qui a modifié sa vie, qui lui a bouché quelque peu l'horizon. Donc, c'est quelque chose de très dur pour lui. Est-ce qu'on sait quels étaient les rapports entre Jean Eustache et le monde du cinéma à l'époque, les autres réalisateurs de son époque ? Il faut dire qu'il y a déjà... Eustache va arriver au cahier du cinéma. Il va au cahier du cinéma parce que c'est comme ça qu'il va devenir même cinéaste. Il va y rencontrer Jean Doucher, il va y rencontrer Narboni, qui à l'époque, Musco Reiki, Anne Lardot, enfin tous ces gens qui sont en train, à ce moment-là, quand il les rencontre, de virer parce qu'ils vont, la plupart d'entre eux, vont devenir pro-maoïstes et faire la revue des cahiers du cinéma sans plus aucune photo et des textes idéologiques, voire même parfois incompréhensibles ou fumeux. Mais ils sont surtout issus de familles aisées. La plupart d'entre eux, que ce soit Doucher, Narboni, enfin tous ces gens-là, ce sont des gens issus de familles aisées. Et Jean Eustache est issu d'une famille pauvre. Donc je pense qu'il y a un hiatus déjà parce qu'il y a un hiatus de classe et il y a un hiatus de culture parce que comme il n'a pas pu aller à l'école, il y a un hiatus même de culture cinématographique, il va prendre tout sur le tas. Et ce qui fait que fatalement, il ne peut être qu'un scénéaste qui ne s'inscrit pas complètement dans l'époque, qui quelque part continue une époque d'avant, presque celle de, on va dire, de Mizoguchi, par exemple, ou de Ozu, enfin, parce qu'ils sont dessinés à japonais. Et avec le recul, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas le savoir. Sa cinématographie va être proche de celle de Maurice Piala aussi parce qu'il y a beaucoup d'accointances entre les films de Piala et ceux de Jean Eustache. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est important cette histoire de différence de culture pour qu'il s'inscrit en plus dans cette époque très politique. Oui, absolument, c'est un autodidacte, Eustache, et beaucoup moins fortuné que les autres réalisateurs qu'il a pu côtoyer au cahier du cinéma. Et d'ailleurs, je crois que c'est Godard qui l'a aidé le premier en lui fournissant de la pellicule sur un film qui tournait, il avait de la pellicule en plus, il l'a donné généreusement à Eustache. Pour qu'il tourne Le Père Noël à les yeux bleus, c'est de la pellicule qui lui restait ou qu'il avait en plus du film masculin-féminin. Jacques, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus ? Non, tout à fait, c'est un moyen métrage qui intervient juste après l'autre, qui est Les Mauvaises Fréquentations, du côté de Robinson, parce qu'il a deux titres, mais il a souvent été exploité sous le nom Les Mauvaises Fréquentations, et souvent même ensuite, quand les films étaient présentés, au même programme, il y avait Les Mauvaises Fréquentations et Le Père Noël à les yeux bleus, parce que ça faisait une séance complète. Et puis, nous arrivons au terme de l'émission, mais est-ce que pouvoir voir ce film aujourd'hui en 2024 à Brest permet aux spectateurs de replonger aussi dans une France qui est quand même passée, quand on voit les plans, quand on voit les villages, les paysages, les routes même dans ce film, les ambiances, il y a, je pense, à la chorale, la petite chorale de jeune fille, il y a la fête de l'école, il y a les attitudes des garçons au bar, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit plus guère aujourd'hui. Est-ce que ce film permet aussi de, comment dire, un retour momentané pendant deux heures sur peut-être une jeunesse qu'auraient connue des spectateurs qui verront ce film ? Oui, certainement, vous avez raison, mais le film n'est pas que cela. Au-delà de tout ce qu'il montre de cette société, il a voulu élaborer ses propres souvenirs et donc faire quelque chose qui est une cohérence personnelle et donc artistique qui dépasse complètement le côté anecdotique. C'est ce que Kierkegaard appelait la reprise. C'est-à-dire que tout ce qui a été, tout ce qui appartient au passé peut être revécu de manière artistique, sinon lumineuse. Alors certainement, le stage n'est pas, peut-être n'avait-il pas lu Kierkegaard et sans doute n'était-il pas croyant, ne croyait-il pas à la rédemption. Mais néanmoins, son cinéma nous amène vers une sorte de plénitude et d'idées comme ça de contemplation supérieure et c'est ce qui fait la beauté de son film, selon moi. Oui, moi je pense que c'est l'un de ses, sous son côté, qui paraît un film comme ça plus classique de stage par rapport au système de production des films de stage ou à la durée très longue de La Maman à l'un plus tard. Pour moi, c'est l'un des plus radicaux de stage parce qu'il est très proche de son goût pour Bresson. Il y a des options assez bressoniennes dans ce film. Par exemple, je pense qu'il y a des choses qui font penser à Mouchette ou au Hazard Bantazar et le climat est plus taiseux que le film La Maman à l'un plus tard et où il y avait eu un épanchement, presque une logorée verbale qui continuait, continuait avec Alexandre qui parlait tout le temps. Et si on se souvient bien, Alexandre dans ce film dit à un moment, il faut parler beaucoup ou bien alors ne rien dire, parce que finalement, cela revient au même. Eh bien, nous terminons justement sur ce rien dire, peut-être. Nous rappellerons seulement peut-être quand même la date, évidemment, de cette projection. Nous la rappelons au cinéma Les Studios à Brest, rue Jean Jaurès, le mardi 27 février 2024 à 20h, présenté par vous, Jacques-Émile Myrienne, pour cette séance du 27 février à 20h. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada